re coucou les amis pour la suite de ce tuto numéro 6 donc cette deuxième partie où nous entrons dans le domaine de la pêche et tout ce qu'il faut savoir bon je vais continuer sur ce que nous dit notre arrêté préfectoral alors il délimite également le nombre de cannes autorisé par pêcheurs en première catégorie souvent c'est une en deuxième catégorie c'est quatre dont deux maximum pour le carnassier et ça malheureusement beaucoup ont tendance à parfois l'oublier ces cannes elles doivent être à proximité directe du pêcheur et non étalées sur des dizaines de mètres ça aussi ça devient de plus en plus malheureusement observable la vie annuelle spécifie également en bas de cet extrait donc ici comme vous pouvez voir juste ici les amendes encourues en cas de non respect de celui ci et croyez moi elles ne sont pas des moindres puisqu'elles peuvent aller jusque 25000 euros en cas de de vente ou de transports illicites de poissons pour les importer dans des autres plans ou cours d'eau bref croyez moi ça arrive alors qui peut contrôler tout ça bah vous avez vous ai déjà dit les gardes particuliers les gardes fédéraux les agents de l'oncfs vous avez également ceux qui peuvent vous contrôler des gardes chasse la gendarmerie et la police de l'eau voilà alors ensuite donc à la suite des réglementations vous pouvez avoir les réglementations associatives qui est bien souvent délivré en même temps que votre carte de pêche chez un détaillant de la pp mode de votre choix et attention là niveau réciprocitaire départementale et un des inter départementale donc vis-à-vis de votre thème de l'urne celles ci sont parfois différentes que ce soit horaires d'ouverture jours d'ouverture vous avez des sites no kill des réserves de pêche des tailles de prises qui ont été délibérées lors de réunions de d'assemblées générales ou de bureaux et à certains endroits donc je vous le dis le carnet de capture peut être obligatoire la première chose à faire est toujours de s'informer ou que vous allez auprès des app ma des spécificités réglementaires celles ci sont bien souvent affichées également par panneaux aux accès des lots de pêche voilà alors j'espère que ce tuto vous aura appris quelque chose celui ci a toute son importance en qualité d'information surtout pour nos jeunes pour les gens qui débutent dans le loisir pêche avant la mise en pratique de de cette pêche et nous parlerons dans le prochain tuto des dangers de la pêche et oui il y en a on se dit donc à bientôt salut les amis bonne soirée à vous